voilà je profite des tout derniers rayons du soleil du soir pour vous partager cette dernière vidéo sur la tendresse et là j'aimerais vous parler de la tendresse des hommes c'est un grand sujet parce que comme vous le savez beaucoup d'hommes ont perdu leur capacité à la tendresse et c'est un grand drame humain parce que le petit foetus masculin dans le ventre de sa maman il a vécu aussi la tendresse originelle et donc il sait ce que c'est il doit avoir tout au fond de lui cette nostalgie du paradis perdu et malheureusement dans la période que nous vivons depuis quand même plusieurs siècles avec la violence éducative ordinaire en castre les petits garçons et on les oblige en les castres psychologiquement je veux dire on les oblige à se couper de leurs émotions et notamment de leurs besoins de tendresse et de l'exprimer parce que le petit garçon il doit être courageux et il n'a pas peur et il n'est pas sensible comme une fille c'est ce qu'on entend tout le temps et donc on va fasciner les petits garçons qu'on coupe de leur essence de tendresse et c'est dramatique et donc ils sont en manque aigu quand ils deviennent adultes hommes ils vont chercher à compenser ce manque de tendresse par la sexualité mais ça marche pas parce que c'est pas du tout la même chose et ça fait beaucoup de dégâts cette carapace que les hommes ont été obligés de se mettre pour ne pas ressentir et vivre à la tendresse ça fait beaucoup de dégâts ne serait-ce que par rapport à leurs enfants ne serait-ce que par rapport à leurs épouses et il ya vraiment un grand manque de tendresse masculine mais j'aimerais quand même être positive parce que ces dernières années on insiste à un regain de tendresse chez les hommes les nouveaux hommes osent enfin redevenir qui ils sont vraiment c'est à dire des êtres émotionnels comme nous tous il ya de plus en plus d'hommes qui acceptent de lâcher la carapace et de revenir à ce qu'ils ont vécu ce dont ils ont besoin ce qu'ils ont envie de partager et c'est tellement magnifique quand on voit ça parce que notamment avec les nouveaux papas qui s'occupent avec tendresse et bienveillance de leurs petits enfants ça change tout ça change tout alors bienvenue aux hommes bienvenue et ne critiquons pas ceux qui n'ont pas encore réussi à faire le pas ils font ce qu'ils peuvent et nous nous les accueillons avec bienveillance mais l'espoir est vraiment sur les nouvelles générations où les nouveaux papas et les nouveaux hommes vont oser devenir de nouveau des ans des êtres pleins de tendresse plein de tendresse et soyez les bienvenus nous serons tous beaucoup plus heureux si vous les hommes vous nous rejoignez dans le club des tendres et j'aimerais aussi dire aux femmes qu'il faut renoncer au modèle d'homme viril qui est encore dans certains certaines de nos psychés on a envie de l'homme fort sur qui on peut se reposer qui va nous régler tous nos problèmes qui va nous traiter comme une princesse comme une reine qui qui va être notre défenseur ça n'existe pas vous voyez bien c'est une illusion cet homme là n'existe pas donc nous avons besoin de changer nous les femmes notre attente de l'homme pour qu'il puisse se permettre d'être qu'il est et qu'ils ne doivent pas correspondre à un modèle qui est faux donc nous les femmes changeons aussi notre optique et apprécions les hommes émotionnels c'est ça qui est beau pour la tendresse c'est l'émotion partagé alors invitons la tendresse à notre table même dans le couple il ya des moments de sexualité évidemment mais il peut y avoir des moments de pure tendresse et c'est ça qui va coller le couple ensemble c'est ça justement le ciment qui va faire que ce couple va résister à des périodes où il ya des tensions et choses comme ça quand il ya la tendresse tout ça ça s'apaise et le mouvement relationnel entre les nouvelles les nouveaux hommes et les nouvelles femmes a commencé et du coup les nouveaux parents avec leurs enfants le mouvement a commencé et il va s'amplifier et à nous dire ajouter notre petite briques dans cette construction là et ça va nous permettre aussi de revoir autrement l'éducation des enfants on va remplacer les punitions par la tendresse ça va tout changer je vous assure il ya gérald pagès qui écrit le livre sur la tendresse qui dit oser la tendresse c'est penser ces blessures et s'ouvrir à la vie voilà donc la tendresse vaut tout l'or du monde et la tendresse est un trésor humain j'espère que cette petite série sur la tendresse vous a fait du bien parce que c'était ça l'objectif et je vous mettrai juste en dessous de la vidéo un lien sur l'un de mes sites où vous pouvez aller télécharger gratuitement le pdf sur la tendresse il ya d'autres plein d'autres pdf que vous pouvez télécharger gratuitement mais celui là il y est avec des magnifiques images qui sont à notre disposition grâce à des artistes les photographes qui publient leurs créations sur internet et merci à eux de nous aider à embellir encore le message grâce à ces magnifiques photos alors ne vous privez pas à les télécharger ce document et partager le autour de vous voilà à tout bientôt pour une autre vidéo au revoir